Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur un tuto créatif mais cette fois-ci sur la déco Donc aujourd'hui comme je vous ai dit je vais vous présenter quelques petits conseils pour créer des végétations uniques sur Fortnite Et du coup éviter d'utiliser des arbres, les arbres basiques ou les arbustes basiques proposés dans les galeries du créatif Donc pour ça on va commencer par un premier conseil, un premier conseil en fait c'est de rajouter des branches sur des arbres Admettons que vous voulez faire avec une forêt dans le thème de l'automne, vous prenez du coup cet arbre et vous le posez Bon certes il est beau mais ça reste un arbre basique du jeu Ce que vous pouvez faire c'est déjà commencer par rajouter des branches Donc ça c'est le premier conseil que je vous donnerai, c'est de rajouter des branches et de vous mettre pour faire ça en grille libre Ça vous permettra de placer vos branches n'importe où sur le tronc Et ensuite également de réduire la branche Donc pour ça par exemple vous prenez ce petit arbuste, enfin ce petit arbre, c'est la version plus petite de celui-là entre guillemets Vous prenez, vous réduisez à fond Voilà Et après vous amusez à tourner Avec la rotation lacets, le tangage ou la rotation roulis Et ça vous permettra de placer Et d'ajuster Des petites branches Voilà Par-ci par-là Et ça donnera un peu plus de Je dirais de Cacher à votre arbre Voilà Regardez Ça rajoute d'autres petites branches Mais ça donne un peu plus De beauté à l'arbre quand même je trouve Moi j'ai fait en vitesse 3 parce que forcément je suis habitué Mais vraiment je conseille de mettre en vitesse 0,5 Si vous êtes débutant Pour vraiment bien placer vos branches Et là regardez déjà y'a déjà quelque chose hein Ça rajoute un peu plus De cacher à votre arbre Un autre conseil créatif que je vous donnerai Pour faire des arbres custom C'est de prendre des troncs vierges Donc des troncs vierges que je vous présente Vous voyez à l'écran tout de suite dans cette galerie Et D'y rajouter un bush Donc vous pouvez le faire soit avec les bush houtons Pour continuer à être encore dans le thème houton Si vous voulez Soit vous pouvez être avec le bush classique Du nouveau chapitre Et donc forcément vous réduisez En fonction de votre arbre Donc admettons là c'est un petit terrain Donc on va réduire ça Voilà Et vous faites en sorte de bien le centrer Au niveau du tronc Pour réaliser quelque chose Comme ceci Après bien sûr vous pouvez Je vais juste recopier ça Vous pouvez faire d'autres styles d'arbres Comme ceci Avec Avec Un style d'arbres avec des feuilles qui tombent plus vers le bas je dirais Donc on réduit Au moment de la hauteur en fait tout simplement On réduit la largeur voilà Et Ca vous fait un On réduit la profondeur aussi parce que ça fait bizarre Voilà Hop Voilà Et comme ça après ça vous fait un arbre un peu plus stylé et qui Dans une forme unique Ca ressemble au popier Je sais pas si vous voyez ce que c'est au popier Mais Ca lui ressemble un petit peu Un popier un peu long comme ça Voilà Là c'est pas tout à fait bien dedans Donc on voit Très bizarrement Hop On va juste mettre là Déjà regardez vous avez trois styles d'arbres un peu plus custom Et ça vous fait des beaux arbres je trouve pour vous Ca d'ailleurs vous pouvez le faire aussi avec ça Avec un Je vais recopier ça d'ailleurs Hop On va copier ça Et vous pouvez aussi le faire avec ça On a des arbres du soucis du chapitre Du chapitre 1 On va placer des petits poils dans le tronc Voilà Comme ceci Et pareil ça vous fait un arbre Un peu custom Plus ou moins Enfin bien sûr faut bien le placer Faut bien l'accrondir Le redimensionner Mais C'est pour vous faire un arbre assez sympathique A mettre dans vos mares Après bah Comme je l'ai dit vous pouvez le faire aussi Ces Ces buches là évidemment Vous pouvez le mettre au dessus Voilà Et du coup ça vous fait des arbres customisés Et pas des arbres tout faits Qui est proposé dans le mode créatif Après pour supprimer les arbres aussi Un autre conseil c'est de peut-être rajouter des racines Les racines que vous trouvez aussi dans la galerie nature Comme vous pouvez le voir ici Vous pouvez rajouter des racines ou pas des arbres Donc là admettons cette arbre ici Près de ce tronc Il s'est très bien On va redimensionner ça Le tourner etc Comme tous les éléments que je pensais d'avant Faut vraiment pas hésiter à tout retourner etc Et vous placez à votre racine Voilà Peut-être un peu trop grand par rapport Au tronc Donc on redimensionne Voilà Voilà Faut vraiment pas hésiter à A jouer avec les tailles et les profondeurs etc Faut vraiment quelque chose d'assez D'assez sympathique A voir Visuellement Voilà Et regardez déjà avec Avec juste des petits tracines qui dépassent C'est vraiment bien Bien sûr vous pouvez le faire aussi avec ces tracines mais elles sont plus fines Vous pouvez les grossir Je vais vous montrer pour l'exemple Vous pouvez les grossir en profondeur en vrai Et le rendre un petit peu mieux Je les trouve peut-être un peu trop plates Celle-ci Donc moi personnellement je conseille ça avec la mousse Ça que j'aime bien juste avant Mais vous pouvez aussi très bien le faire avec ces racines Ça s'y prête très très bien Maintenant on peut passer aussi à une autre catégorie de fégétation C'est les arbustes Donc pour ça j'ai pris ça Et ce que vous pouvez faire tout simplement c'est que Vous allez dans la galerie d'accessoires Et vous prenez les accessoires que je vous présente ici à l'écran Et en fait vous avez plein de petites fleurs Plein de petites fleurs comme ça Et le but en fait c'est tout simplement d'en prendre certaines Voilà Et de les placer dans votre petite buisson Et ça vous donnera un petit buisson fleuri Comme ceci Mais le fait de mettre ça dedans par exemple Ça sublime votre petit buisson Ça le rend unique Bon bien sûr par rapport à ça Il y a certaines fleurs qui ont des peaux Donc je vous conseille de vraiment bien le caler dans la plante Pour éviter que ça se voit Alors là j'ai mis Je ne peux pas reprendre C'est ça le petit défaut je dirais C'est de devoir vraiment bien placer avant de le mettre Sinon c'est compliqué à reprendre Il faut redéplacer son arbuste Et des fois c'est pas ce qu'on veut Après vous pouvez aussi le faire avec Également même les accueillis sur eux-mêmes Vous pouvez prendre celui-là admettons Voilà vous placez ici Et vous le sublimez avec d'autres feuilles Donc admettons on met ça dedans Donc on fait passer à travers Ça crée un peu Un semblant de végétation Un arbuste assez insolite On pourrait croire par exemple Que les grandes feuilles C'est l'arbre qui est vieux Et ça c'est des nouvelles pousses au centre Par exemple Ça ça peut être stylé Vous pouvez le croire faire aussi avec d'autres fleurs Bien sûr vous pouvez faire avec ces fleurs-là Enfin les cactus aussi Je considère ça comme des arbustes entre guillemets Mais vous pouvez aussi sublimer les cactus Et pas faire des cactus basiques comme ils sont présentés ici Admettons que vous consistiez sur le cactus ici en fond Vous voulez faire un cactus géant Voilà On suppose que vous faites un cactus géant Et bien vous pouvez tout simplement faire des repousses sur le cactus Donc admettons Admettons cette boule vous la tourner là Le cactus en forme de boule vous le tournez Vous le... Vous le jouez avec l'état etc. Bien sûr Hop Et regardez Ça vous fait une nouvelle branche sur le cactus Vraiment pas hésiter à enjeter un peu Bien sûr Après il faut que c'est un... Un sens C'est pas le tout de rajouter des trucs Que ça fasse Ça rende moche hein Visuellement C'est vrai que ça vous plaise C'est vraiment le principal j'irai Regardez Hop Juste deux petites touches de cactus En plus de deux cactus Et ça rend déjà quelque chose de beau Ou très très beau je crois Hop Après même le cactus Vous pouvez également aussi customiser avec des petites fleurs que j'ai posées ici Et ces fleurs bleus sont pas mal Elles sont dans la même galerie que les cactus Vous pouvez tout simplement Réduire ça Un maximum Peut-être pas trop Et Et Ensuite il suffit juste de placer vos petites fleurs Dans le Dans le Dans le cactus Pour faire En sorte que Votre cactus Cactus est fleuri Hop Et regardez Et regardez il y a deux trois petites fleurs sur le cactus Et ça le sublime encore plus Ça fait un cactus fleuri Donc vous pouvez faire deux variantes Un qui est pas fleuri Un qui est fleuri par exemple Voilà Et voilà vous avez deux trois petites fleurs sur le cactus Et ça rend pas mal du tout Et bien du coup voilà pour ces petits Petits tips Concernant des créations de végétation dans Fortnite Donc pour résumer vous avez La possibilité de rajouter des petites branches Sur un arbre Le fer avec des troncs plus un bush Comme ici Le fer avec des racines Ensuite pour les arbustes Rajouter des fleurs dans l'arbuste Rajouter des feuilles aussi Mélanger des arbustes ensemble Et pour les cactus Rajouter des fleurs Rajouter des branches de cactus J'espère que du coup Je vais le plus voir à l'avenir Grâce à ce tuto des cryptemaps Avec des arbres customisés J'espère que du coup En tout cas cette vidéo Et ce petit tuto Vous aura plu Tuto déco J'en ferai plus à l'inverse Un tuto déco aussi Comme les tutos système également Sur ce nous On cesse ça pour cette vidéo Et puis je vous dis A très bientôt